C'est la tête dans les nuages que l'on découvre cette 13e édition de la foire d'art abordable. Ces nuages, c'est le fruit de 4 ans de recherche artistique d'un duo de créateurs bruxellois basé à Forêt. Passionnés d'oeuvres faites à la main, ils exposent pour la première fois leurs luminaires. Il y a une structure en métal qui est moulée pour donner déjà les formes du nuage. Et par la suite, on rajoute une fibre qui est scoton, traité, nifugé, pour justement lui donner des formes en la superposant. Qui dit oeuvre d'art contemporain, dit aussi objet connecté. Tout se gère à partir d'un smartphone ou autre, une tablette aussi. Il y a 16 millions de nuages de couleurs différentes dans le LED. Il y a des effets orages qu'on peut synchroniser à la musique, au son ambiant, à des films. Au total, ce sont 75 galeries locales, nationales ou internationales qui sont exposées ici. On y trouve par exemple cette sculpture en forme de verge nommée Trump Tower par leur auteur néerlandais. Mais l'exposition regorge aussi d'oeuvres conceptuelles des plus grands, comme le peintre et graveur Saint-Gillois, Pierre Alechansky. Il y a vraiment une grande diversité complètement assumée, des styles complètement différents. Il y a de la photo, de la peinture, de la sculpture, des sérigraphies. Et il y en a pour toutes les bourses. La foire se veut abordable. Ici, le prix de vente s'élève à maximum 7500 euros. Objectif aussi, faire découvrir le milieu de l'art contemporain à ceux qui ne le connaissent pas. Les galeristes sont là pour expliquer ce que c'est qu'une édition, comment l'artiste s'y est pris, la technique de l'artiste, le message qu'ils veulent faire passer. Donc il y a vraiment un côté éducatif. Un côté éducatif que l'on pouvait retrouver cet après-midi dans cet atelier d'un duo de graphistes venus d'Utrecht exposer leur travail de la couleur sur des formes simples. Nous invitons les visiteurs à peindre les petites sculptures que nous avons créées et qu'ils se laissent inspirer par la foire. La foire est ouverte tous les jours à tour et taxi jusque ce dimanche.